C'est le moment de parler avec Philippe-Vincent Foisy, salut. Allô. Tu voulais revenir encore sur le budget parce que tu te demandes si on a les moyens de nos ambitions. Oui, quand on regarde et on écoute ce qui s'est passé hier, tu te dis que c'est le modèle québécois en ce moment qui peut être remis en question. François Legault nous parle de son déficit qui est responsable, de son nouveau déficit d'11 milliards de dollars. Il dit que ce n'est pas le plus gros si on compare avec la taille de l'économie. Et c'est vrai, on est comme dans le quatrième plus gros déficit quand tu fais l'analyse déficit par rapport au PIB. Tu as 1,5 %. Mais pas si peu que ça. En même temps, à Ottawa, tu as 1,6. Avec un gouvernement que tout le monde accuse d'être méga dépensier. Donc, ça reste beaucoup ce déficit provincial. Surtout qu'on a d'autres déficits. C'est ce qu'on se disait hier, le déficit écologique, l'adaptation au changement climatique, ça va coûter plus cher. Les infrastructures, le manque de logements, le manque de services publics. Et là, on va continuer de baisser les impôts. C'est ce que François Legault a dit hier. Donc, on va continuer de baisser les impôts, même si en ce moment, on a un déficit structurel de 4 milliards de dollars et qu'on a emprunté à peu près 8 milliards pour payer ce budget-là et pour payer les budgets depuis la pandémie et pour continuer de les payer au moins jusqu'en 2030. Je ne sais pas comment on va faire pour à la fois baisser les impôts, à la fois enlever des crédits à certaines entreprises qui disent qu'ils en ont absolument besoin et sinon on va menacer de quitter le Québec, donc moins d'entreprises, moins de croissance économique, tout en se payant nos programmes. Et c'est ça la vraie question. Et on est vraiment dû pour un vrai débat parce que vous entendez l'opposition, il n'y a rien pour le logement, il n'y a rien pour l'environnement, il n'y a rien pour ci, il n'y a rien pour ça, 11 milliards, ça n'a pas de bon sens, oui, mais tout ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas à la fois avoir des programmes, investir en logement, investir en environnement sans aller chercher plus d'argent. Mais tout le monde est content de ne pas payer d'impôts, de payer moins d'impôts, de recevoir les chèques. Donc comment on réussit à faire ce mélange-là? Il va falloir qu'on ait une sincère discussion sur notre modèle québécois. Surtout que notre modèle québécois en ce moment, et on le disait déjà, craque de partout, qu'on a de la difficulté à offrir les services nécessaires. ou les services promis. Si tu as des enfants, ça se peut qu'ils ne voient jamais le solde d'un CPE, parce qu'il n'y a pas de place. Ou même, ça se peut qu'il n'y ait même pas de garderie, parce que dans votre région, il manque tellement de place, même pas juste en CPE qu'en garderie, qu'il n'y en aura pas. Ça se peut que tu n'aies jamais une garderie subventionnée, ça se peut que tu aies à l'école publique et qu'il manque de profs, ou que ton école soit en très mauvais état pendant les 4, 5, 6 années que tu vas y être. Ça se peut, ça, c'est au Québec. Que tu aies un problème de santé que tu ne vois jamais de médecin. Que tu sois une personne âgée que tu as besoin d'aide, que même une pièce en CHSLD, ça ne se fasse pas. Mais là, on veut des maisons des aînés. On veut que ça soit beau, on veut des labs-école, ça va être le fun. Mais on n'est pas capable de se les offrir à tout le monde, parce qu'on ne met pas assez d'argent dans ce système-là. Et ça, c'est un gros enjeu. Donc, on ne peut pas à la fois avoir des maisons des aînés, des labs-écoles, des hôpitaux, des soins de santé bord en bord avec les urgences, les opérations. On va envoyer ça au privé. Il va y avoir du monde, on va avoir les meilleurs soins. On va couvrir des médicaments, on va couvrir le plus de soins possibles. Pourquoi pas la physio là-dedans? Pourquoi pas construire du logement aussi? Sans mettre plus d'argent dans le système. C'est une belle liste qui va être difficile à remplir. Non, mais la liste, c'est comme si on voulait une Cadillac. On ne voulait pas vraiment les paiements. C'est sûr qu'on ne l'entretient pas. Qu'est-ce qui se passe quand tu n'entretiens pas un char? Il dépérit. Il va rouiller. Le changement d'huile ne marchera pas. Les pneus vont crever. Il va perdre de la valeur. Ça va coûter plus cher en plus. On va avoir une Cadillac. Pas sûr que tu vas être capable de l'utiliser pour faire ce que tu veux avec. Et ça, c'est le modèle québécois actuel. On investit tant mieux dans les deux santé-éducation. Mais même Arendelle Fell de la Gazette disait « Ouais, santé à domicile, si vous regardez bien le budget, il y a un milliard de moins. » Alors qu'on s'en va vers un vieillissement de la population. Et tout ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas que ces gens-là se retrouvent et que ce soit hospitalisé. Ça va engorger encore plus le réseau. Et les soins à domicile, c'est la solution. C'est pas très encourageant tout ça, Philippe Besson. Non, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on l'aide à la discussion. Il faut qu'on arrête de se mettre la tête dans le sable. Merci.